Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous sur l'actualité religieuse en France et dans le monde. Au programme ce soir, nous allons reprendre le fil des différents événements liés au projet de mariage homosexuel. Nous parlerons aussi des problèmes liés à la crise du logement, de la peur de l'islam en France, sans oublier la disparition d'une figure de l'Église polonaise, Mgr Joseph Glemp. Enfin, notre dossier du jour portera sur le sujet phare du moment, la bataille parlementaire autour du projet de loi de mariage pour tous. Pour mieux en comprendre le but, nous écouterons notre invité Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. La Vie qui lance une nouvelle formule dont nous reparlerons à la fin de ce journal. Depuis une semaine, il n'est pas une journée sans que l'on parle du projet de mariage homosexuel. Reprenons le cours des événements. Vendredi, la demande du collectif La Manif pour tous d'être reçu par le président de la République a enfin été entendue. Frigide Barjot nous en résume la teneur. Nous l'avons ébranlé. Moi, j'en suis sûre. Je voyais vraiment dans ses yeux une attention. Nous l'avons parlé de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son rôle de garant de l'institution du mariage, que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour avoir des enfants et qu'il fonde cette filiation biologique qui est une filiation certaine. Tout ça, il l'a très bien entendu. Donc, nous attendons qu'il nous fasse signe. En partant, il nous a dit à très bientôt. Le 2 février, toutes les personnes qui sont effectivement conscientisées aujourd'hui dans ce mouvement de conscience iront manifester l'après-midi entre 15h et 17h pour faire signer la pétition de demande du référendum que nous demandons sur la loi Toubira et pour aussi signer les lettres de saisine du Conseil économique et social. Nous sommes un mouvement citoyen qui mobilisons l'ensemble des citoyens. Pour soutenir les opposants à ce projet de loi et éclairer les parlementaires dans ce choix de civilisation, des chrétiens se sont mis en prière lors de la journée de jeûne organisée vendredi dernier, promue notamment par le site tousensprière.com. Une initiative soutenue par de nombreux évêques comme le cardinal Barbarin qui avait initié ce mouvement lors de la fête des Lumières en décembre dernier. Les fidèles se sont notamment retrouvés à l'église parisienne de la Trinité, au Vatican, à Lourdes ou encore au sanctuaire de Montmartre afin de prier pour la France et la sauvegarde de la famille. Demander à Dieu et à Marie d'éclairer les consciences et les cœurs, voilà l'enjeu de cette journée de prière et de jeûne. À Paris, des temps de prière étaient proposés toute la journée comme ici à la Trinité où les fidèles ont pu méditer le chapelet pendant l'heure du déjeuner. Cela m'a beaucoup touchée de voir que les personnes spontanément étaient prêtes à donner de leur temps justement pour confier ce sujet qui est un sujet de société, qui est un sujet important pour la société française dans son ensemble au Seigneur. Même chose à Lourdes ou encore à Rome où depuis la place Saint-Pierre, les fidèles ont pu prier pour la France et les familles. Une journée qui s'est terminée par de grands rassemblements pour prier en communauté. À Montmartre, les Parisiens ont ainsi pu vivre une veillette d'adoration. Il y a notre prière personnelle que chacun nous avons chaque jour, mais c'est important de pouvoir nous retrouver ensemble pour prier ensemble, nous soutenir. Je me sens concernée directement parce qu'avec mon mari et mes enfants, nous formons une famille. Qu'en tant que chrétien, on a quelque chose à laisser à nos enfants et on a quelque chose à dire aux autres hommes de la conception de l'homme, de ce qu'est la famille. Dimanche, les partisans du mariage pour tous, 125 000 selon la police, 400 000 selon les organisateurs, ont battu le pavé. Des élus de gauche et d'extrême gauche et des personnalités de la société civile ont défilé dans un cortège hétéroclite où l'on a vu les drapeaux arc-en-ciel des militants gays et lesbiens, mais aussi des bannières aux couleurs de la CGT ou d'Amnesty International. L'objectif déclaré des organisateurs ? Réclamer l'égalité des droits entre couples homosexuels et hétérosexuels. Mais dans le cortège résonnaient d'autres revendications. Droit à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui. Le rôle du législateur, c'est justement de répondre à les situations existantes avec ces milliers d'enfants qui grandissent dans des familles homoparentales, ces milliers de familles et ces milliers de couples homosexuels qui aspirent finalement à autant de sécurité que les autres et demandent ni plus ni moins que l'égalité des droits. Nous avons déjà un enfant et nous souhaitons avoir les mêmes droits que les autres familles, que notre fils ait les mêmes droits et que ma compagne puisse être connue comme parent légal de Ulysse. Je suis totalement défavorable à la GPA, c'est-à-dire aux mères porteuses. Je crois qu'il ne doit pas y avoir de marchandisation du corps des femmes. La PMA, elle existe déjà, mais elle existe de façon limitée. Je crois qu'il faut l'étendre et qu'il faut aller au bout de l'égalité en matière de PMA. Moi, je suis pour toutes les libertés, sans aucune exception. Toutes les libertés, vous m'avez parlé de PMA, vous m'avez parlé de GPA, je vous dis toutes les libertés. Mardi, sans doute par crainte que les Français ne se lassent du sujet, le collectif La Manif pour tous a organisé un happening. Bravant la pluie, 400 bénévoles se sont levés aux aurores pour déployer autant de banderoles sur les ponts enjambant la Seine et aussi le périphérique. Happening qui a débuté par un rendez-vous autour de la statue de la liberté, réplique de celle de New York, un geste symbolique pour mettre l'accent sur la liberté de parole et de conscience de chacun, notamment des députés. De leur côté, des militants de Civitas ont pris position aux abords de l'Assemblée nationale. Près de 200 catholiques lefévristes, de tous âges, ont en effet prié à même le bitume, de 20h à 22h. La manifestation s'est déroulée plutôt dans le calme. Plusieurs dizaines de CRS et gendarmes mobilisés pour l'occasion, allant même jusqu'à empêcher deux parlementaires socialistes d'approcher des manifestants. Cette journée de mardi a bien été la première d'un marathon parlementaire qui devrait durer jusqu'au 12 février. Un débat houleux qu'a suivi François-Xavier Mathieu. L'ambiance est électrique dans l'hémicycle où les ministres ont ouvert le débat mardi. Il n'y a plus de modèle familial unique. C'est une évidence. Chacun invente le sien. Chacun doit pouvoir choisir. Tout au long de l'après-midi, les promoteurs du projet de loi se sont succédés à la tribune. La société s'est emparée de ce texte-là. On le voit de manière différente. Je vois dans l'opposition aussi des personnes tout à fait respectables qui sont quelque part enfermées dans un dogme ou dans un modèle. J'espère que nous allons arriver dans les jours à venir à les faire sortir de ce modèle, à les obliger ou à les contraindre d'ouvrir les yeux sur la société telle qu'elle est aujourd'hui. A droite, les députés sont très mobilisés. 5 362 amendements ont été déposés en quasi totalité par l'opposition au cœur de leur revendication à la filiation. A terme, je vous l'assure, on aura une équation qui sera la suivante. Donc, mariage plus adoption égale PMA et GPA. Donc, on voit bien que la filiation est, qu'on le dise ou non, au cœur du projet dont on va parler et débattre aujourd'hui. On voit bien qu'il y a derrière un travail de dissimulation cherchant à camoufler toute une partie du débat qui est pourtant derrière le débat. Mercredi matin, le ministère de la Justice a publié une circulaire visant à faciliter l'acquisition de la nationalité française aux enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Rien de tel pour mettre le feu aux poudres alors que le débat avait à peine commencé. La circulaire s'adresse au greffier en chef et qu'elle concerne un acte administratif, qu'il ne s'agit pas d'un acte judiciaire. Le marathon parlementaire devrait se prolonger encore pendant 12 jours, nuit et week-end compris. Le vote solennel est prévu le 12 février. Nous refermons un instant ce dossier sur le mariage homosexuel, dossier que nous réouvrirons avec nos invités en fin de journal. Souvenez-vous, la France était encore couverte de blancs il y a quelques jours. Après cet épisode neigeux qui a ravi les plus jeunes et bloqué les voitures de leurs parents, les températures sont reparties à la hausse, au-delà des normales saisonnières. Un retour de la douceur qui n'efface pas, hélas, les problèmes de logement d'urgence et d'accompagnement, comme nous le montre ce sujet tourné à Annecy sur une paroisse qui se mobilise pour loger une famille. Une action qui se situe dans la droite ligne du message de carême 2013 de Benoît XVI. Croire en la charité suscite la charité. En Haute-Savoie, la population augmente de 10 000 habitants par an. Attirés par la plupart par la proximité avec la Suisse, où ils espèrent doubler, voire tripler leur salaire. Christian est lui aussi venu pour travailler. Après son licenciement, avec sa femme Niclette et leurs trois enfants, ils arrivent à Annemasse, où ils pensent avoir une promesse d'embauche et des amis pour les héberger. En réalité, pas de travail et aucune nouvelle des amis. On s'est retrouvés dehors, après on est partis chez les assistants sociaux. Ils n'ont pas trouvé la solution, ils nous ont dit de sortir pour aller. Ils nous ont dit de retourner à Paris, déjà. On a dit, en fait, nous, à Paris, on n'a rien. En plus, moi, je ne suis pas la famille à Paris. On n'a plus rien, on ne peut pas retourner à Paris. Ils ont dit, ben, partez. Il neigeait et tout. On ne savait pas où aller. Et on s'est dirigé vers l'église Saint-Joseph. Les paroissiens vont alors développer une chaîne de solidarité. Ce sont les deux gailles qui vont finalement accueillir chez eux cette famille. Moi, je me voyais dans mon lit le soir, sous un duvet, comme ça, bien au chaud, et eux, dormir dans leur voiture. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est tout. C'est un geste humain, c'est absolument tout. Le curé de cette paroisse est régulièrement sollicité. Alors, en décembre dernier, avec les partenaires sociaux et différentes associations caritatives, ils ont monté un collectif qui répertorie des propriétaires de locaux vacants prêts à offrir ces espaces pour un temps donné. Ils peuvent le faire si c'est organisé, c'est-à-dire si on peut garantir que dans le temps, nous pourrons les libérer des personnes qu'ils ont hébergées. Malgré l'investissement de cette communauté chrétienne, le problème reste entier. 800 logements sociaux par an sont construits en Haute-Savoie, alors que pour répondre à la demande, il en faudrait le double. Annecy, où ont été primés les meilleurs vidéoclips catholiques, c'était lors des Journées François de Sales, organisées par la Fédération Française de la Presse Catholique. Vous pourrez retrouver les lauréats dans un KatoBuzz spécial, ce vendredi à 21h40 sur KTO. L'islam fait encore peur. Un sondage réalisé par Ipsos pour Le Monde vient d'annoncer que 74% des Français considèrent que l'islam est une religion intolérante, incompatible avec les valeurs républicaines. Chiffre plus radical encore, 8 sondés sur 10 jugent que la religion musulmane cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. Et pourtant, l'administration retire son aide à l'association coexistée, qui se bat depuis 3 ans pour contribuer au rapport pacifié entre les croyants des différentes religions. Elle vient donc de se voir retirer son statut d'intérêt général par l'Inspection Générale des Finances Publiques, comme le déplore son jeune président. Concrètement, ça change trois choses. D'abord, au niveau administratif, quand on demande une subvention, il y a une petite case à cocher, êtes-vous d'intérêt général ? Si cette case n'est pas cochée, ça complique les relations avec l'État pour la demande de subvention, première chose. Deuxième chose, si une association n'a pas d'intérêt général, elle ne peut pas délivrer de reçus fiscaux. Ça veut dire que nos donateurs, qui financent l'association à peu près à hauteur de 30 000 euros par an, ne peuvent pas être déduits de leurs impôts sur leurs donations. Ça a donc une conséquence sur la générosité de nos financiers. Et puis, troisième conséquence, elle est surtout symbolique. C'est celle qui compte le plus pour nous. C'est que nous ne comprenons pas pourquoi l'année où les tensions interreligieuses ont atteint leur paroxysme, allant jusqu'à l'assassinat de certains juifs à Toulouse le 19 mars dernier, cette même année, le seul mouvement interreligieux des jeunes en France se voit retirer son statut d'intérêt général. Un point d'attention, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la France pour violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la demande de trois sectes, dont celle du mandat-rôme. Doit-on reconnaître le statut de religion à tous ceux qui s'en réclament ? Un sujet à suivre. Au Mali, alors que la France semble déjà ramasser les lauriers de la victoire, les populations locales souffrent encore, comme nous le confirme Mgr Fongoro, évêque de Mopti. Nous tendons un peu la main à droite et à gauche pour nous venir en aide. Nous participons aussi à l'effort du gouvernement pour pouvoir aider ces populations déplacées. Bon, Dieu merci. Les événements sont en train de se poursuivre vers le nord. On espère que ça va se stabiliser bientôt et que la population pourra retourner chez elle. Mais ça ne sera pas de si tôt. Sur le terrain, plus que jamais, l'action de l'aide à l'église en détresse et Caritas est attendue. Retour en Europe, une grande figure de la Pologne, proche de Jean-Paul II, vient de s'éteindre. Le cardinal Joseph Glemp, ancien archevêque de Varsovie et ancien primat de Pologne, nommé par le pape polonais, est décédé ce 23 janvier à l'âge de 83 ans des suites d'un cancer des poumons. Il a marqué l'histoire de la Pologne durant la dictature communiste. On se souvient de son appel public en décembre 1981, quand le général Jaruzelski imposa la loi martiale pour réprimer le syndicat Solidarnosc de Lesch-Valéza. Mgr Glemp s'occupa aussi du retour de l'église polonaise à la vie publique par la signature du nouveau concordat entre l'État et le Saint-Siège en 1993. Le père Riez, qui était à Varsovie pour les obsèques du prélat, nous raconte. Pendant trois jours, j'étais témoin à Varsovie d'une foule immense. La cathédrale était bourrée du monde. Chacun voulait rendre hommage au cardinal. C'était un homme de résistance et surtout autant de grands changements en Pologne. C'était le moment du mouvement de solidarité, du mouvement de l'état de guerre, encore même au temps de l'Union soviétique. Et là-bas, il a parlé des martyrs, de la révolution, de tous ces gens-là qui ont donné la vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est un des primats de Pologne qui a joué un rôle très très important à ce moment décisif pour la Pologne. Retour en France, Mgr Stanislas Lalanne, figure bien connu des médias, très actif lors des GMJ de 97 à Paris, quitte le diocèse de Coutances pour celui de Pontoise, où il vient d'être nommé. Enfin, Notre-Dame de Paris est à la fête aujourd'hui. Les neuf cloches fondues à Ville-Dieu-les-Poiles viennent d'arriver à la cathédrale et ont été déposées dans la nef. Elles seront visibles jusqu'au 25 février avant d'être installées dans le clocher. Cette manifestation se déroule dans le cadre des festivités du 850e anniversaire de la cathédrale. Tout de suite, le regard décalé sur l'actualité de Mgr Di Falco. Bonjour. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est terminée le 25 janvier. Diviser, les chrétiens le sont. Diviser, nous l'avons été en Europe, entre nations. Diviser, nous le sommes dans notre pays. Le débat qui s'ouvre à l'Assemblée nationale concernant le mariage pour tous le manifeste avec des conceptions différentes du mariage, de ce sur quoi il repose et de ce qui l'implique. Les divisions ont souvent conduit à des catastrophes, guerres de religion, guerres civiles, guerres mondiales. Qu'est-ce qui a manqué à l'Église pour que les millions de baptisés que comptait l'Europe au XXe siècle aient mené deux guerres mondiales les uns contre les autres ? Comment se fait-il qu'en dépit d'un si grand nombre de chrétiens, les questions sociales soulevées depuis des siècles n'y puent être résolues, provoquant des dictatures et des idéologies mortifères comme le communisme et le national-socialisme ? Qu'ont perdus les chrétiens pour qu'ils n'aient pu empêcher la Shoah, l'assassinat de 6 millions de juifs sous le Troisième Reich, des tziganes, des homosexuels, des prêtres ? Qu'est-ce qui fait que ce qui est pour les chrétiens une bonne nouvelle, un chemin de liberté, de vérité, d'amour, de pardon, est considéré par tant d'autres comme mauvaise nouvelle, comme alégnation, comme superstition et comme obscurantisme ? Peut-être manquons-nous de foi ou de modestie pour surmonter nos différences entre catholiques, protestants, orthodoxes. Peut-être ne travaillons-nous pas suffisamment à l'unité entre nous au sein même de l'Église catholique. Peut-être ne montrons-nous pas suffisamment de compassion pour les drames qui surviennent dans la vie de nos concitoyens. À la question « Que demande le Seigneur ? », thème de cette année, pour la semaine d'une unité, le prophète Miché a répondu d'une manière toute simple. « Le Seigneur, dit-il, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. » Dieu aime l'harmonie. Il déteste l'orgue de nos barbaries, disait récemment mon ami Yves Duteil dans une interview. Travaillons donc déjà à l'harmonie entre nous. À bientôt. Merci, Monseigneur. Rendez-vous dans 15 jours. Place maintenant à la revue de presse de vos hebdomadaires chrétiens. L'armée française poursuit avec succès son intervention au Mali, mais Antoine Dabundo de Pèlerin s'inquiète de la solitude de la France et pointe du doigt la faillite complète d'une politique commune de sécurité au Sahel. Le conflit malien sera-t-il le fosseyeur de l'Europe de la défense ou son moteur ? s'interroge notre confrère de l'hebdomadaire qui consacre par ailleurs son enquête au mal-logement. Réforme revient aussi sur le Mali et notamment sur la question Touareg et les racines de sa rébellion. À retrouver dans Famille chrétienne, Tugdu Alderville, pourfendeur de la loi Taubira, avec son plaidoyer pour instaurer une écologie humaine. À la une, les communautés chrétiennes au marge du Tibet, nées du zèle missionnaire de nombreux martyrs. Enfin, la vie, pour sa nouvelle formule, propose un voyage dans la France des athées avec une une provocatrice. Jean-Pierre, un mot, puisque vous êtes avec nous sur cette nouvelle mouture. Oui, c'est une vraie nouvelle formule. C'est un journal qui affirme ses choix. Nous sommes un journal qui a des convictions, des convictions chrétiennes, évidemment, elles sont très fortes. Il faut qu'elles se voient, qu'elles se sachent. Et en même temps, nous sommes dans une société, ça ne vous a peut-être pas échappé, qui a besoin de vrais débats. Il y a ceux qui veulent éviter le débat, dire que le débat a déjà eu lieu avant qu'il ait commencé. Eh bien, nous, nous disons qu'il y a besoin de débat dans la société française, mais aussi, d'ailleurs, dans les églises et dans le christianisme en général. Donc, un journal qui fait des choix, un journal qui fait débat, et ce que l'on retrouve aussi sur notre site internet. Sur la version numérique, donc. Qui a été entièrement repensé, refondu, je dirais, de A à Z. Merci, Jean-Pierre. Et maintenant, le dossier. Et dans le dossier, nous revenons sur la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale sur le mariage dit pour tous, avec Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et vice-président du Parti chrétien-démocrate, et Jean-Pierre Denis. Alors, monsieur le député, comment ça se passe à l'Assemblée nationale en ce moment ? Eh bien, c'est un débat extrêmement important, fondateur pour la société française ou déstructurant, ça dépend du côté de l'hémicycle depuis lequel on le regarde. Il y a évidemment des tensions, parfois des échanges un peu houleux, des noms d'oiseaux qui volent. Ils n'atterrissent pas forcément, d'ailleurs, ces noms d'oiseaux pour avoir volé. Mais en règle générale, on voit bien petit à petit, d'ailleurs le débat parlementaire sert à ça aussi, on voit bien émerger à la fois les principes, le contenu et surtout les conséquences de ce projet de loi. Et c'est aussi le rôle de l'opposition que de faire émerger ces différents aspects au cours du débat parlementaire. – Quel regard, Jean-Pierre, vous portez sur ce débat, justement, que vous suivez peut-être à la télévision ou sur Internet ? – Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le débat commence dans la rue, d'une certaine façon, qu'il soit imposé par la société civile. Il m'a semblé, d'ailleurs, que la classe politique, dans son ensemble, était plutôt en retard au démarrage, à quelques exceptions près, évidemment, et que c'était un exemple typique d'un débat qui était porté par la société civile et dont, ensuite, l'opposition, en l'occurrence, s'est emparée. Et peut-être qu'il y a une raison à cela, c'est que le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait de débat. On nous expliquait que le débat avait eu lieu avant l'élection présidentielle, où on n'en a jamais parlé, et qu'il était tranché par l'élection présidentielle, alors que ce n'était pas le sujet, et je ne pense pas que les Français aient voté en ce sens-là. Donc, je trouve que maintenant, on arrive à une phase qui est réellement intéressante, où les arguments sont échangés. Malheureusement, évidemment, ça n'est pas de nature à faire changer les choses. Ce qui a changé a déjà été acquis, mais acquis, je dirais, par les manifestations. – Alors, justement, j'ai une question. Est-ce qu'en fait, on n'est pas dans une sorte de mascarade qui ressemble un peu aux retransmissions sur France 3, des débats parlementaires, où ça s'agit seulement quand il y a la télévision ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire plein de bruit sur quelque chose dont on connaît déjà l'issue ? À quoi ça sert, en fait ? Puisque si on suit bien la règle arithmétique, il y a la majorité, elle va voter, et c'est réglé. – Oui, moi, je ne suis pas spécialiste en futur contingent. Et ma boule de cristal personnelle ne me permet pas de prévoir l'avenir. Je constate qu'à deux reprises dans l'histoire de la Vème République, des textes qui avaient été adoptés par le Parlement ou qui étaient sur le point de l'être, je pense à la réforme de François Mitterrand sur l'école libre ou à l'instauration des contrats de première embauche de Dominique de Villepin, le Parlement avait largement travaillé, l'arithmétique était incontestable, et cependant, ces textes n'ont pas abouti. Je n'ai pas ce genre de désespérance. Si je l'avais, je ne serais pas là où je suis et je ne serais pas allé siéger au Parlement. – Vous avez vraiment l'espoir que ça puisse changer ? – Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, je n'en suis pas certain. De réussir pour persévérer, ça c'est une certitude. Donc nous sommes, avec mes collègues de l'opposition, tout à fait déterminés à faire en sorte que, premièrement, la gauche et le gouvernement nous disent ce qu'ils veulent. Deuxièmement, à faire comprendre à l'opinion publique effectivement ce que la gauche dit et ce qu'elle veut. Et troisièmement, et c'est sans doute le plus important, car parfois ce sont les mêmes personnes qui nous disent nous avons été méprisés, on n'a pas de considération, il n'y a pas eu de débat, comme disait M. Denis à l'instant, et qui nous disent porter notre voix. Et les mêmes nous disent de toute façon ça ne sert à rien. Alors, il y a là une forme d'ambiguïté par rapport à la fonction parlementaire qu'il faut lever. Nous avons la responsabilité, c'est notre première responsabilité, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler directement et nous portons cette voix. – Alors justement Jean-Pierre, est-ce que vous, qui suivez un petit peu cette actualité, voire beaucoup, est-ce que vous trouvez qu'on comprend les enjeux de fond ? Est-ce que ça finit par ressortir ? Est-ce que le travail des parlementaires de l'opposition arrive justement à faire émerger, pour être au-dessus de la politique aille en fait ? – Moi je trouve que l'opposition c'est quand même tiré une balle dans le pied avec ce débat sur le référendum. C'est-à-dire que c'est très difficile de soutenir au Parlement qu'il faut court-circuiter le Parlement, et je pense que ça a été une erreur. – Ça a été réglé assez clair avec la notion de position. – Cela dit… – Vous en pensez quoi ? – Je ne suis pas d'accord parce que, après le référendum, suit la loi d'application par définition qui est discutée au Parlement. Le Parlement à un moment ou à un autre est saisi de toute façon, car le peuple décide certes, mais il ne décide jamais seul, il décide sur le principe, il ne décide pas sur les modalités, mais sur le contenu à un référendum sur le mariage. Si le peuple français répond non, il n'y a plus de sujet. Enfin, pour un temps au moins. S'il répond oui, le Parlement doit retravailler sur un contenu. Donc, voilà, c'est simplement l'intention. Par ailleurs, pardon, je termine en une phrase, la meilleure manière de se donner une chance de gagner ce débat, c'est quand même de déporter le débat du Parlement, clairement. Parce qu'après tout, le peuple est quand même beaucoup plus partagé que ça. Sur le mariage, il a l'air d'accord. Quand on accolle l'adoption au mariage, il a quand même l'air beaucoup moins d'accord. Et donc, puisqu'il y a une forme de supercherie, pour ne pas dire d'enfumage, à considérer, comme vous le disiez, que la proposition 31 du président Hollande règle tout d'avance, eh bien, pour en être certain, redonnons la parole au peuple. – Il est certain qu'il y a un faux consensus. C'est-à-dire, on dit que l'opinion publique est favorable à cette loi. En réalité, c'est grossièrement faux. C'est-à-dire, l'opinion publique est nettement favorable au mariage. Mais elle est plutôt opposée à l'adoption. Et elle est carrément défavorable à la GPA. Or, le problème, c'est que le projet de loi, c'est le mariage plus l'adoption, plus demain ou après-demain, la GPA, voire dès aujourd'hui, quand on regarde la fameuse circulaire Taubira. C'est-à-dire que c'est un débat dont les dés sont un tantinet pipés. – Alors, conclusion, monsieur le député, qu'est-ce que vous attendez, en fait, de la rue, qui a déjà pas mal manifesté le 13, qui fait des petits happenings par-ci, par-là ? Qu'est-ce que vous attendez d'elle pour vous soutenir dans ce travail, pour pas que ça soit juste 15 jours très intensifs ? – Il est impératif que la mobilisation continue. Et je mets en garde tous ceux qui souhaitent, à nouveau, consacrer une partie de leur temps et de leur énergie à manifester leur désapprobation en manifestant. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez dans la presse, par ceux qui disent de toute façon c'est foutu. Non, ça n'est pas foutu. Tant que la loi n'est pas promulguée au journal officiel et que les décrets d'application ne sont pas publiés, ça n'est pas fini. Notre chance de succès réside dans le fait que la mobilisation de rue se poursuive, qu'elle se densifie, qu'elle s'accroisse, et que petit à petit, nous placions le gouvernement devant une impossibilité, c'est-à-dire celle de satisfaire la part libertaire de son camp, de ses soutiens, au détriment, voire au mépris, d'une très large majorité du bleu français qui n'est pas d'accord avec ses orientations. C'est cette opposition-là qu'il faut faire émerger. Et je pense que le maintien et la densification de la mobilisation de la rue est un élément tout à fait nécessaire au succès, ou à l'échec pour être plus précis, de ce projet de loi. – Une dernière réaction Jean-Pierre ? – Il y a un élément qui a émergé aussi, encore assez discrètement, mais finalement qu'on peut voir quand même assez nettement aussi, c'est qu'au sein de la gauche, il y a quand même un débat. On voit quand même quelques députés qui prennent des positions assez claires, notamment autour du courant de la gauche populaire, en disant « nous n'avons pas été élus pour faire des réformes libertaires, nous avons été élus pour défendre les catégories populaires ». Ça c'est assez inattendu parce que ça s'exprime, je dirais, de manière plus nette qu'on aurait pu le penser il y a encore quelques mois. Et je pense qu'une des raisons à cela, c'est que c'est le flou finalement autour du projet de loi que le gouvernement a entretenu au cours de ces derniers mois. Au fond, si la loi avait été adoptée l'été dernier, les choses auraient été beaucoup plus simples pour le gouvernement. – C'est donc aussi la preuve que le débat parlementaire a des vertus. – Eh bien merci à tous les deux, c'est évidemment un dossier que nous suivons semaine après semaine. Rendez-vous jeudi prochain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501